Bonjour à toi chers spectateurs, La Révolution Silencieuse de Lars Krohm c'est un film qui me titillait presque uniquement par son pitch en fait cette histoire d'une classe qui en 1956 a décidé de se taire pour rendre hommage à à des révolutionnaires hongrois qui avaient péri dans une révolution ce pitch là peut sembler très énigmatique mais là dedans il y a tout ce qui peut faire l'essence d'un film c'est-à-dire montrer un groupe de personnages qui n'a pas envie de se fondre dans la masse et ça en fait ça semble bête mais c'est ce qu'on va voir au cinéma on va voir un groupe de personnages ou en tout cas un protagoniste qui a envie de sortir du lot et le fait que ça soit plus basé sur une histoire vraie ça rendait le tout hyper intriguant et ça avait cette espèce de rat qui donnait envie d'aller dans la salle le résumé pour faire simple en 1956 au beau milieu de la RDA tout le monde est perdu personne ne sait à quelle info se fier quant aux révolutions qui hantent la Hongrie et la partie ouest de l'Allemagne suite à de violentes émeutes une classe de la ville de Stalinstadt va décider de faire deux minutes de silence en hommage aux victimes deux minutes qui vont changer leur vie et très franchement c'est excellent comme film enfin c'est... franchement ça... ça prend au trip ça emmène de bout en bout le spectateur dans un espèce de... de thriller sous tension où on est constamment en train de se questionner sur la logique en fait des motivations des personnages mais ce film est d'une intensité absolument dingue c'est extrêmement classique dans son découpage dans sa manière d'être conçu en termes surtout de scénographie mais en termes d'écriture, le long-métrage et un moment de maîtrise de composition de personnages et d'ensemble dramatique enfin tout le film est conçu autour d'une logique imparable en termes de tension qui consiste à constamment amener des petits retournements qui font que peu importe les situations, peu importe les instants, peu importe les fragments qu'on va découvrir spectateur que nous sommes est constamment accroché à son fauteuil et je pense que c'est un peu ça qui fait l'essence d'un film, c'est quand on est capable de maîtriser à 200% le genre qu'on investit On en veut des révolutionnaires des gens qui changent le monde ou en tout cas qui rêvent plus que n'importe qui de le bouleverser et d'en faire un endroit où chacun peut penser ce qu'il veut où il veut et quand il le veut quitte à ce que cela bouleverse les mentalités et les pensées du tout un chacun et que ça fasse mal Lars Krohm a donc souhaité nous raconter l'histoire d'un petit groupe de révolutionnaires qui furent considérés comme des pionniers des jeunes gens qui affrontèrent les consciences fermées d'une époque pour suivre un chemin qui allait les poursuivre jusqu'à la fin de leurs jours mais qu'ils assumeraient, pour la plupart, jusqu'au bout pour un métrage puissant et sincère En termes d'écriture, Lars Krohm s'est inspiré du bouquin de Dietrich Gaskar on sent qu'il a voulu amener un aspect beaucoup plus proche du thriller à mon avis le bouquin devait être beaucoup plus sous la forme d'un drame et le film se monte plus comme un thriller parce que dès les premières minutes on sent qu'il y a un côté très mystérieux dans la manière de composer la dramaturgie dans la manière d'amener les personnages dans la manière de les inclure au sein de ce récit on sent que Lars Krohm il n'a pas envie de simplement les mettre comme ça au milieu du récit et ensuite construire l'aspect vraiment enquête ou mystère autour de pourquoi ils ont choisi absolument de faire ça et pourquoi ils veulent aller au bout de ça leurs motivations sont claires dès le début ce qui est intéressant en fait c'est de voir à quel moment est-ce qu'ils risquent de lâcher prise non pas parce qu'on va leur forcer la main mais parce qu'à ce moment là ils vont choisir de préférer leur futur à la mémoire du passé vous imaginez bien à quel point ce genre de questionnement est hyper actuel à quel moment est-ce qu'on peut se dire qu'on va oublier le passé pour se concentrer uniquement sur l'avenir parce que finalement le passé c'est ce qui est la fondation de ce que nous sommes en tant qu'être humain aujourd'hui c'est ce qui est la fondation de ce que nous devenons et de ce que nous choisissons de devenir nous sommes ce que nous sommes parce que nos parents nous ont montré un certain chemin nous sommes ce que nous sommes parce que nous sommes inspirés par des icônes appartenant au passé donc à quel moment ce groupe de personnages qui veut défendre des idéaux qui ne semblent pas forcément appartenir au passé et qui sont basés sur des personnes qui sont mortes donc qui appartiennent au passé à quel moment ces personnages-là vont se dire je préfère mon avenir plutôt que le passé dans cette conception-là le film est intéressant et au-delà de ça il y a une composition de personnages qui est extrêmement forte l'oeuvre originale on le sent se base sur une immense palette de personnages mais donc cette bonne idée de la part de Chrome c'est de centrer le récit sur trois jeunes gens qui permet à l'émotion de germer plus facilement et de créer un attachement pour le groupe par le biais de ces trois héros des héros qui de plus développent de vraies questions profondes et intenses chez le spectateur notamment autour de ce qui doit motiver une révolution ce qui en fait une révolution et surtout jusqu'où on doit aller dans ses convictions même si celles-ci doivent nous éloigner de tout ce que l'on aime de tout ce que l'on chérit et de tout ce que l'on porte haut et fort dans son cœur en termes de mise en scène c'est peut-être là que c'est un petit peu plus cliché parce que l'art Scroo m'a tendance à vouloir absolument baser son récit sur beaucoup de pathos beaucoup de ressentis et beaucoup d'immersion par le biais du regard qu'on va porter sur les personnages c'est une idée c'est une conception d'un long métrage qui permet d'amener beaucoup d'émotions et qui permet de faire en sorte que le spectateur rende facilement dans le récit à contrario c'est une conception de la mise en scène qui amène énormément de facilité et quand c'est pas des facilités qui amènent énormément de clichés et de stéréotypes c'est un petit peu le cas de ce film c'est un petit peu le cas de la mise en scène de Chrome qui a tendance à s'enfermer presque sur des aspects pas forcément de mise en scène mais plutôt de personnages de protagonistes de scénographie qui ont tendance à enfermer le récit à le condenser dans un espèce d'ensemble où on se dit que oui il y a de l'impact mais c'est pas un impact qui semble naturel c'est un impact qui semble presque forcé par l'ensemble scénographique qui semble presque forcé par des mouvements de caméra par des mouvements de montage par des travails de composition du cadre par des moments où on va avoir deux ensembles qui vont s'enchaîner et qui vont se répondre presque deux plans qui vont se répondre mais ça arrive tout de même à dégager quelque chose et on sent que Chrome il a envie de dépasser ça Chrome est un tantinet classique donc dans la construction de son cadre et le développement de sa mise en scène ce qui n'aide donc pas vraiment le spectateur à pleinement s'accrocher à ses différents personnages là où l'écriture fait un travail fou là-dessus mais il réussit à compenser cela par une jolie iconisation des instants forts le cinéaste allemand parvient à de nombreuses reprises à pousser l'émotion dans ses retranchements grâce à un joli travail du mouvement qui cristallise une émotion certaine dans de nombreuses petites séquences qui jalonnent le métrage et qui s'imposent comme des petits modèles de mise en scène au milieu d'un film très voire trop classique dans sa réalisation en termes de casting on sent que Chrome il a voulu caster des sacrées gueules parce que même si les jeunes acteurs la plupart de nous on les connait pas en France ces acteurs là ont quand même une sacrée gueule de cinéma on pense à Jonas Dassler on pense à Isaiah Michalski on pense à Ronald Zereld on pense même à Max Hope ou Karina Heinzeis ou Judith Engel qui ont tous des gueules en fait ce sont des personnages qui sont utilisés parce qu'ils ont des gueules de cinéma ce qui permet à l'écriture de ne pas être stéréotypée parce que ces personnages ont des gueules qui impriment entre guillemets le caractère de leur personnage donc à partir de ce moment là en fait t'as pas besoin de construire de clichés autour de tes protagonistes parce que les acteurs qui les campent arrivent à imprimer rien que par leur présence sur le plateau l'archétype entre guillemets du personnage qui permet derrière de construire d'autres ambitions derrière et en plus on a ces trois acteurs principaux qui sont vraiment excellents Leonard Shasher Thomas Gramenz et Lena Klenke sont vraiment parfaits dans les trois rôles principaux les possédant d'une manière très simple mais parvenant à rendre chacune de leurs actions extrêmement impactantes pour le spectateur grâce à un jeu subtil et terriblement élégant Au bout du compte La Révolution Silencieuse c'est un long métrage qui est peut-être un petit peu classique dans pas mal d'aspects notamment de mise en scène surtout mais qui en termes d'écriture est d'une telle intelligence d'une telle passion pour les personnages pour l'ensemble de la manière avec laquelle ils sont amenés au cœur du récit pour toutes les réflexions les métaphores l'intensité des scènes qu'ils amènent pour tout ça et pour tout le message qui est véhiculé autour de réfléchir sur qu'est-ce qui est important de l'avenir ou le passé auquel on s'accroche pour tout ça Une Révolution Silencieuse de Lars Krohm moi je vous le conseille parce que c'est vraiment un film qui est intelligent qui est actuel qui est politique et Dieu sait que c'est compliqué de résumer ces trois trucs-là dans un film qui soit à la fois fort et à la fois impactant à plus on s'accroche